Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Bien-aimé peuple de Dieu, je suis un des auditeurs de Kangoka. Je suis tchadien, je récite à Doba au Tchad. En effet, ce qui m'amène à témoigner, c'est que j'ai mon dernier fils, puisque je suis un serviteur de Dieu. Et cet enfant était né avec une anomalie dans les yeux. L'œil gauche était plus gros que l'œil droite. Et l'œil droite n'arrête jamais de lui faire du mal. Elle est tous les temps rouge, elle coule de l'eau. Et on lui a admissé des médicaments. Elle a subi des traitements, cet enfant avait 4 ans. Et depuis 4 ans, elle n'a jamais eu sa santé. Ce samedi 12, j'ai pris le Dieu du samedi, que j'ai prié tard le soir avec lui. Pendant que lui, il était dehors en train de s'amuser, alors j'ai écouté les témoignages. La prière a commencé. Pendant que la prière a commencé, l'une des déclarations du Christ, il a dit « Toi, le petit enfant qui a mal aux yeux, qui a mal à l'œil droite, reçois ta guérison. » Et moi, j'ai déclaré « Je reçois pour mon fils. » Dès que j'ai dit que je reçois pour mon fils, alors mon œil droit a commencé à rouler comme une bille dans son orbite. C'est comme si c'était du playstation. C'est comme si c'était de la science-fiction. Et mon œil roulait comme une bille. C'est comme si mon œil était libre dans son orbite. Et l'œil avait roulé, 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 roulé. Et puis après, ça tournait sens dessus, sens dessus. Et moi, je suis là en train de dire « Je reçois pour mon fils. Merci, Seigneur, d'avoir guéri mon fils. » Et puis après, cinq minutes, alors mon œil s'est stabilisé. Et du coup, après cette prière, j'ai appelé ses frères et ses soeurs. Je lui ai dit « Ramassez-moi tout, les euromycines et les colires qu'on admissait et aller jeter au WC. » Ils sont allés, j'étais au WC. Après, l'enfant est venu dormir le matin. Je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai regardé ses yeux. Les deux yeux ont le même volume. Le rouge est parti. L'eau qui coulait sans cesse s'est arrêtée. Et sa vie s'est totalement réputée et restaurée. Je viens rendre gloire à Jésus. Les voix de Dieu sont vraiment illimitées. Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Je ne me revenais pas. Je dormais debout. Mon nez roulait comme une bille, comme c'est du PlayStation, comme vraiment de la science-fiction. Je viens donner ce témoignage pour ne pas bloquer la guérison d'une personne qui était dans le même besoin. Croyant, priez, prions toujours et Dieu agira au temps favorable. Ça fait depuis un an que je prie avec Angouka. Je viens témoigner pour la gloire de Jésus. Que son nom soit béni à jamais. Que Dieu bénisse Christ, le partenaire et toute sa famille. Et que toute la longe de la gloire revienne à Jésus. Le Dieu tout-puissant. Amen. Chers frères et chers, je suis Benimoise et je voudrais témoigner de la grandeur de l'éternel, de l'amour, de la compassion qu'il porte pour ses enfants que nous sommes. Parce qu'il nous voit, il sait tout ce dont nous avons besoin. Et j'ai compris que son nom est la meilleure. Et j'ai compris aussi, il faut vraiment lui faire confiance. C'est sur cette base-là qu'il agit. Donc, je crois en ce Dieu. Le Dieu qui opère autant de miracles pour lesquels les enfants de Dieu visités par sa puissance témoignent. Je voudrais en faire partie. Dites que Dieu m'a visité. Je n'ai pas vraiment eu de manifestation. Non. Bon, le premier samedi du mois de février, au cours de la prière, après les témoignages, l'homme de Dieu a dit que « Pose la main là où on a mal. » Moi, j'ai dit que c'est ma vie entière. C'est vrai. Il y a des domaines de ma vie qui ont besoin de la présence de l'éternel, sa visitation. Donc, j'ai posé la main et j'ai senti comme un balancement. Tout comme un vent qui m'a fait tomber. Je me suis retrouvée à terre et pas d'agitation. Et après, je me suis relevé. Et donc, c'est quelques jours plus tard que j'ai su que Dieu, ce jour-là, Dieu m'avait guéri du mal de dos. Mes reins étaient chargés, très douloureux, tout autour, tout autour, très douloureux. Alors, je n'ai plus ressenti cette douleur-là. Et le mal de dos aussi. Donc, j'ai dit qu'il faut que je puisse témoigner de cela afin que certains frères, certaines sœurs qui suivent les missions sachent réellement qu'il y a un Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui agit, qui vient au secours de ses enfants. Je prie Dieu de bénir Christ, son équipe, tous les partenaires, que l'une ne manque pas chez eux et que leur source de bénédiction ne tarisse jamais. Et que sa famille soit sous la haute protection divine au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Merci. Chalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous le rends toute la gloire à Dieu, à Jésus pour la santé qu'il m'a donnée, pour la vie qu'il m'a donnée, pour la paix qu'il met dans mon cœur. Je suis une variante, je vis à Bidja. J'ai reçu Kankouka par le biais de ma grande sœur en 2021. Bon, au début, comme tout le monde, je négligeais un peu la prière, le générique, tout m'énervait. Quand j'entends, ça m'énerve déjà. La voix même de l'homme de Dieu, déjà même, ça me mettait déjà en colère. Mais au fur et à mesure, j'ai pris le temps un jour de m'achoir d'écouter et vraiment, ça m'a fait du bien. Et de plus, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à écouter. Je priais plutôt pour mes yeux. Il y a un problème au niveau de mes yeux. la cataracte dans l'œil. Je priais pour que Dieu puisse me guérir de la cataracte. Ouvrir mes yeux pour que je puisse voir, pour améliorer ma vue. Mais Dieu m'a guéri d'un autre mal, le mal du dos. En fait, j'avais tellement mal au dos. Après plusieurs interventions chirurgicales au niveau de la césarienne, je ne pouvais pas me déplacer à plus de 50 mètres. Il fallait que je m'assez. Il y avait atrocement mal au dos, atrocement mal au dos. Je ne pouvais pas marcher sur une longue distance. Je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. Je ne pouvais pas m'arrêter longtemps. Je ne pouvais pas le faire. Mais avec Kangoka, au fur et à mesure que je goûtais, avec les prières, au fur et à mesure, au fur et à mesure, j'ai été guérie, même sans me rendre compte. Je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie, frères et sœurs. C'est un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai été guérie. Je ne sentais plus de douleur. Je pouvais marcher longtemps. Je pouvais m'asseoir longtemps. Je pouvais m'arrêter longtemps. Et là, je suis allé opérer le miracle, sans même que je me rende compte. Les manifestations, je n'en ai pas eu en tant que telle, mais seulement avec les crachages, je crachais beaucoup, les gaz, et Dieu a opéré le miracle. Et je m'asseoir longtemps, je m'assois longtemps, je voudrais dire merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu pour sa vie, pour la vie de sa famille, de tous les membres de sa famille, ainsi que toute l'équipe de Kangooka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur chacun, et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu, encore agisse puissamment dans cette émission. Au nom de Jésus, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Chéron, peuple de Dieu, Je suis une béninoise résident à Cotonou. Je vais donner mon témoignage. Je suis rentrée dans le lien de Kangooka par le biais d'une collègue de service. Autrefois, je traînais une cargaison de maladie. J'avais l'insomnie, le picotement dans tout le corps, la constipation chronique depuis des années, l'amaigrissement par moments, et en février 2021, on m'a découvert aussi lésions christiques dans mes deux seins. Et la première écho, ils ont vu que les trucs sont là, mais sans importance. Deuxième écho, pareil. Troisième écho, quand j'étais parti, j'étais en état de grossesse quand on avait fait la troisième échographie. mais à la suite de la troisième, du résultat de la troisième réalisation, ils ont vu que les trucs sont là, mais ils ont commencé ne s'est pas développés. Et parce qu'ils croient qu'ils avaient aussi présents des gargoyons assillaires qui n'étaient pas trop bonnes. j'étais confondues, j'étais bouleversées, j'étais embrouillées, mais j'avais une soeur, la soeur qui m'a parlé de kangourgala. Ses enfants, elle autre, elle suivait l'émission. Donc, quand je suis venu, je suis là à peu de leur dire, voilà, les deux échos étaient faits, mais il n'y a rien à signaler, mais cette fois-ci, ils ont dit qu'ils apprennent des gangrions assillaires. Le delà me dit qu'il y a ces enfants qui suivent une émission dénommée kangourgala. et les enfants m'ont aidé à installer l'application. La toute première émission qu'il y a subie, je sentais aussi des boules dans ma gorge. J'avais des sensations des boules dans ma gorge. Mais jamais je n'ai notifié ça à l'hôpital de père qui me dit que je traîne encore un cancer de quelques jours. Je ne leur dis jamais ça. Mais je ne sais de prier du passé parce que je sais que rien n'est impossible à tuer. jamais que le truc s'accroît d'une manière que à d'un moment donné, je me demande si la survie va m'en sortir. Mais quand j'ai commencé la démission, avoir les témoignages que les enfants, je me suis dit que pour moi c'est encore rien. S'il y a pu guérir ces gens-là qui sont déjà atteints de cancer, donc pour moi c'est rien devant Dieu. Il y a les présents des lésions qui sont d'accord, mais s'il n'y a pas encore présents des cellules cancéreuses, je ne sais pas encore à ce stade du coup, je sais que mon Dieu va faire. Il va faire disparaître ces lésions. C'est de là qu'il a commencé la démission. La première manifestation qu'il a reçue, c'est par rapport à la sensation de boule qu'il sentait dans la gueule. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, même je priais, il a senti un picotement vraiment considéré dans ma gorge. Il a commencé à tousser, je toussais, je toussais. L'homme de Dieu priait, moi-même, je priais malgré la tour. J'ai toussé jusqu'à un moment donné, la tour est partie. Après ça, je continuais à prier. Il faut avouer que ce n'est pas facile. Je suis levé à quatre heures. J'avais ma vie spirituelle que je menais autrement, mais pas de façon stricte. J'avais à quatre heures ne pas se lamenter, mais accepter les trucs malgré quel que soit le résultat que ça donne. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Ce n'était pas facile pour moi, mais j'ai pris l'habitude. Maintenant, je rentre grâce à Dieu. Au fil des jours, ces boules sont disparues. Les somnis qui me dérangèrent depuis des années, depuis plus de 20 ans, je ne me lève plus. Quand j'avais dormi maintenant, je fais ma prière, je me couche, je m'endors, je m'endors. Les picotements aussi, je ne ressens plus ça. À deux moments, je me dis, sur tout le picotement, pour me laver, même c'est difficile pour moi. Je me dis, et tout ça, ces trucs-là est parti par où? J'avais vu qu'il n'y avait rien d'impossible, rien d'impossible. Dieu qui a pu transformer les gens et témoigner ça et tout le monde entier entend. Dieu qui a opéré une multitude de guérison, de délivrance pour ses siens, ce n'est pas la mienne qui lui serait incapable. Je sais que rien est impossible à dire. Après ça, l'améglissement aussi a commencé ne s'est pas regressé. Je profite pour dire un grand merci à toute l'équipe Kankouka. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu Christ. Je remets aussi ses enfants dans la main de Dieu parce que le diable ne tente pas tous les moyens pour atteindre les enfants des hommes de Dieu s'ils n'arrivent pas à atteindre les parents. Je demande la clémence de Dieu sur leur vie. Je demande la miséricorde, la main puissante de Dieu sur son foyer pour l'équipe, pour les partenaires. Merci beaucoup. Merci pour tout. Shalom, chers témoignés. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une soeur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ça fait de cela depuis 2018, j'ai une amie qui est allée au Canada et elle a commencé à m'envoyer Kanuka. Depuis 2019, elle m'envoyait les audios de Kanuka. Bon, je n'écoutais pas, j'effacais. Tout le temps, elle m'envoyait, j'effacais. Et cette année, elle m'envoyait, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Et quand j'écoutais, l'enseignement de Christ m'a captée. Il dit, ah tiens, il prêche bien et puis il donne envie de suivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanuka. Et j'ai commencé à parcourir les archives, écouter les témoignages, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements de 4 heures, chaque fois, 5 heures, j'écoute. Et le samedi, Christ priait et il a mentionné qu'il y a quelqu'un qui souffre des petes abondantes. Et j'ai mis ma main, je commençais à prier, je dis, Seigneur, je reçois. Parce que ça fait de cela bien longtemps que je souffrais de ce mal. J'avais des petes en abondance. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai mis la main sur le ventre et j'ai commencé à prier aussi. Et tout d'un coup, au travail, en étant au travail, j'ai commencé à vomir, 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 vomir. Et je vous dis, cela a cessé. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a visité. Je ne sens plus cela. Cela ne sort plus. Je suis redevenu comme avant. Donc, je bénis le nom de Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je bénis les intercesseurs. Je bénis la vie de Christ, sa famille. Que le Seigneur continue de l'inspirer. Que le Seigneur continue encore de lui donner la force, la santé. Vraiment, Dieu a agi au travers de quand même. Shalom, je témoigne. Shalom, soeurs auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une soeur de collège. Je me rétémoigne pour rendre grâce à mon Seigneur Jésus pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. En effet, je souffrais d'un terrible mort de tête. Et ça, c'est venu subitement habituellement. Les maux de tête ont commencé. Premièrement, je ressentais des maux des yeux, des baisses de vision et j'étais partie voir l'ophtalmologue. j'ai consulté en vain. On m'a prescrit des médicaments. On m'a dit de changer mes verres médicaux, ce qui a été fait. Et, en ce moment, on m'avait prescrit un examen pour voir si mes yeux vont bien. et le docteur m'avait dit « Madame, vous n'avez rien, que tout va bien. » Il m'a prescrit encore certains médicaments, mais ça ne va pas toujours. Et les maux de tête ont commencé. Les yeux me font mal, la tête aussi très mal et j'ai toujours des baisses de vision, surtout le soir au coucher. En ce temps, je me confie à Dieu. Je me confie à Dieu. Et après, les maux de tête subitement sont devenus très terribles. Si je me relève très tôt le matin, j'ai des vertiges et je n'arrive pas à me tenir debout. C'est comme si je vais tomber. Et, si la tête me faisait mal, c'est comme si quelque chose me suit et j'ai peur. Et, la tête me faisait terriblement mal en ce temps. il y avait une soeur qui m'avait envoyé l'émission m'a dit de suivre les prières et l'enseignement. Donc, j'ai commencé à suivre les prières chaque samedi et à suivre l'enseignement de l'homme de Dieu. En ce temps, je ne peux pas mentir, je me plaignais et je n'avais pas confiance à mon Dieu et à moi-même. Donc, j'avais totalement peur et je me disais « Que est-ce que ce qui m'arrive maintenant, est-ce que Dieu peut me guérir ? » Je suivais, je suivais les prières, mais ça ne va toujours pas. J'ai dit « Dieu, j'entends que tu guéris les gens, Seigneur Jésus » et j'entends toujours les témoins des gens. J'aimerais un jour aussi témoigner ta grandeur. Par ce qui m'arrive, je le confie à toi totalement, mais ça ne va pas toujours. J'étais désespéré, j'étais découragé. C'est comme si ce qui m'arrivait va me conduire à l'amour et à chaque temps. Je pense que quelque chose va m'arriver de grave. Mais, il y a un soir que j'avais ouvri les prières du samedi et j'ai suivi en ce temps. J'ai retrouvé la confiance de prier et un soir je me suis confié à Dieu. J'ai dit « Mon Dieu, je remets tout dans tes mains. Mon Seigneur Jésus, je remets tout dans tes mains. Quel que soit ce qui m'arrive, je sais que tu vas me guérir, mais je ne sais pas quand tu vas me guérir. Je sais qu'un jour mes mots vont finir et que je te rendrai grâce. Et en ce temps, tous les examens que j'ai faits, on n'a rien trouvé. Les mots de tête me faisaient encore très très mal. Les vétiges ne sont pas terminés. Surtout si je me lève, c'est comme si je vais tomber. Et le docteur m'avait demandé de faire un scanner célébrant pour voir ce qui ne va pas. j'ai confié le scanner à Dieu et j'ai dit mon Seigneur mon Roi je te confie tous les examens qu'on m'a passée et je sais qu'on va rien trouver. Je suis parti faire le scanner mais le médecin m'a dit tout va bien. Tout va bien. J'ai dit Seigneur Jésus je te confie. Je te confie les examens que j'ai fait et je te confie ce que j'ai fait. On a dit qu'on n'a rien trouvé mais mon mal persiste et je remets tout dans tes mains. Je continue à suivre les prières mais je ne ressentais rien. Si l'homme de Dieu parle des mots de tête je dis je reçois mon Dieu je reçois ma guérison au nom du Seigneur Jésus. En ce temps je ressentais des frissons dans tout mon corps sur toute ma tête des frissons des frissons et je me suis mise dans la prière je me confie plus qu'avant au Seigneur Jésus. Et un beau jour un beau matin je me suis levé j'ai remarqué que je n'ai plus mal à la tête j'ai dit ah merci mon Dieu c'est toi qui me guérit je te remercie et oh que le Seigneur me guérit petit à petit je ne ressens plus rien je ne ressens plus rien et je remercie beaucoup mon Seigneur Jésus et les enseignements aussi me font du bien je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu Christ je bénis sa famille je prie le Seigneur Jésus qu'il protège sa famille sa femme et ses enfants qu'il lui donne une bénédiction pour qu'il soit toujours là pour nous renseigner pour nous parler de Jésus merci mon Dieu merci pour tout ce que tu as fait pour moi j'invoque tout le monde qui sont désespérés qui prient et qui ne reçoivent par le résultat de leur prière de continuer à prier et de continuer à se confier à notre Seigneur Jésus qu'un jour il aura la réponse de leur prière et de tout ce qu'il veut au nom de notre Seigneur Jésus j'ai témoin Amen J'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment bénis